Générique Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'info sur Focal TV et une nouvelle bombe lancée vers Chirac et Villepin. Les deux hommes sont accusés de financement occulte dans certains pays africains. C'est l'un des piliers de la France-Afrique, Robert Bourgy, qui les accuse d'avoir reçu par malette des fonds occultes de dirigeants africains. Selon lui, l'ex-chef d'État et son Premier ministre auraient reçu, entre 1997 et 2005, des mallettes contenant 20 millions d'euros en provenance de 5 pays africains. Bourgy évoque des rendez-vous devant une boutique de fleurs, de l'argent dissimulé dans des tambours africains et des surnoms fleuris comme Villepinte, Monsieur Chambertin ou encore Le Doyen. Alors, bien entendu, les deux hommes politiques nient en bloc. Ils vont même porter plainte pour diffamation. Et s'il y a un Chirac, forcément, il y a un Juppé pas loin. En effet, l'actuel ministre des Affaires étrangères et maire de Bordeaux, Alain Juppé, n'est pas épargné par cette affaire. D'ailleurs, l'argent d'Omar Bango, le président du Gabon, aurait payé le loyer de son club 89, son fameux club d'idées, pendant des années, toujours selon ce fameux Monsieur Bourgy. Alors, coïncidence de calendrier, c'est en effet mercredi que Dominique de Villepin sera fixé sur son sort en appel dans l'affaire Clearstream. Tandis que se poursuit le procès des emplois fictifs de la ville de Paris sans Jacques Chirac. Mais bon, finalement, des histoires de valises, il n'y a pas de mal à ça. Finalement, avant eux, souvenez-vous, il y avait Linda de Souza. Sauf que cette fois-ci, les valises de Chirac et Villepin risquent...